Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, je vous montre comment changer la peau de frappe de votre caisse claire. Nous ferons le point sur les outils nécessaires à cette tâche, puis nous verrons le démontage, le remontage et enfin la méthode que j'utilise pour bien l'accorder. C'est parti ! Pour changer notre peau de caisse claire, de quoi avons-nous besoin ? D'abord d'une peau de rechange neuve, c'est mieux quand même, d'une clé de serrage, vous voyez ici deux modèles différents, un dégrippant lubrifiant et un chiffon propre de préférence. Et nous sommes prêts à attaquer le démontage. Alors on va d'abord desserrer tous les tirants et détendre complètement la peau. Concernant les clés, plusieurs modèles existent comme vous avez pu le voir, et chacune a son utilité en fonction des situations et de l'espace disponible. Pour l'instant, j'utilise la clé en Z qui est la plus pratique et rend le démontage plus rapide. Ensuite, on va pouvoir finir de dévisser à la main. Alors pour cette tâche, j'aurais pu gagner un peu de temps, c'est vrai, en utilisant une visseuse-dévisseuse avec un embout adapté. Je n'en avais pas à disposition, ce qui sera souvent le cas. Et en plus, on a déjà assez de matériel à transporter comme ça, en tant que batteur, sans se rajouter du poids. Et puis, un argument qui compte pour moi, c'est qu'avec une clé, pas de risque de panne. Et ouais, voilà pourquoi je démonte ma peau à l'ancienne. Petit conseil, pour ne pas égarer les tirants pendant le démontage, soit vous les mettez dans une petite boîte à côté de vous, soit comme je le fais ici, vous les posez sur le tome en face de vous, ou le tome basse, comme vous voulez. Voilà, j'en termine avec les derniers tirants, et on se retrouve tout de suite pour la partie entretien. Profitez toujours de ce changement de peau pour faire l'entretien général du flux concerné. Commencez par bien nettoyer le cercle qui est soumis à pas mal de désagréments, coups de baguette bien sûr, traces de transpiration et oxydation à cause de l'air iodé quand vous êtes sur scène en bord de mer, entre autres. Essuyez bien le chanfrein de la caisse claire et profitez-en pour vérifier si aucun écrou ou vis intérieur ne sont desserré. Retournez la caisse claire et faites tomber d'éventuels résidus de baguette et autres poussières. Et passez également un bon coup de chiffon sur les têtes de coquilles derrière les cheminées, puisque l'accès est plus difficile quand les tirants sont remontés. Dernière étape avant de remonter la peau, un petit coup de dégrippant lubrifiant dans chaque cheminée afin de préserver les filetages. N'oubliez pas que tous ces petits gestes seront une garantie de longévité de votre matériel. Au prix que ça coûte, ça vaut la peine d'y passer un peu de temps. Et nous sommes prêts à monter la nouvelle peau. On va pouvoir déballer maintenant notre peau neuve. Un point important, lorsque vous positionnez la nouvelle peau, veillez à ce qu'elle se place naturellement, sans forcer, idem pour le cercle. Si vous sentez que sa force est que vous avez une caisse claire en métal, peut-être que le fût ou le cercle sont déformés. A vérifier bien évidemment. On remet les tirants à leur place en les vissant à la main cette fois. Surtout ne cherchez pas à serrer, vous devez juste bien sentir le moment où le contact va se faire sur le cercle. L'idée n'est pas de commencer le réglage, mais de positionner chaque tirant de manière égale. Je reviens sur l'utilisation de la visseuse. Ça peut être intéressant encore une fois pour gagner du temps sur le remontage, mais le problème c'est que vous risquez d'appliquer une tension trop forte sur les tirants et la peau ne descendra pas uniformément sur le fût. Ça aura pour conséquence de vous faire perdre du temps au moment de l'accordage. Parfois, il vaut mieux en perdre un peu sur certaines actions pour en gagner d'autant plus à l'étape importante et minutieuse qu'est l'accordage. Vous comprendrez mieux mon propos dans la section suivante que nous allons voir tout de suite. Maintenant que tous les tirants sont ajustés, nous allons commencer à régler la tension de notre peau. Toujours dans l'idée de la faire descendre uniformément, j'utilise une technique très simple de tension en croix dont voici l'ordre pour une caisse claire à 10 tirants comme la mienne. Je fais donc un tour de clé sur le premier tirant en face de moi, la même chose sur le tirant opposé. Ensuite, je compte 4 en partant du dernier tirant serré et je fais un tour de clé. Je me rends à l'opposé, un tour de clé et je compte 4 de nouveau. Et ainsi de suite pour tous les tirants jusqu'à revenir au premier. Cette technique a l'avantage de réaliser une première phase de tension relativement homogène. C'est un bon début pour bien placer la peau. Une fois la première tension réalisée, passez votre doigt sur le pourtour de la caisse claire et vérifiez que la peau ne fait pas de petites vagues. Si c'est le cas, reprenez la phase 1. Voilà, j'en ai terminé avec le premier passage et j'écoute déjà comment ça sonne. Je reprends le procédé pour une seconde phase de tension, mais cette fois j'applique un quart de tour environ sur chaque tirant pour un réglage plus fin. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir la tonalité que vous recherchez pour votre caisse claire. La phase suivante sera le réglage des harmoniques. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle les harmoniques ? Eh bien ce sont les résonances aiguës que vous entendez dans votre son principal et qui sont générées sur le bord de la caisse claire. Elles peuvent être parfois dérangeantes, mais quand elles sont bien équilibrées, elles amènent un certain caractère à votre son. Il est donc important de passer du temps sur ce réglage. Pour régler ces harmoniques, comme vous le voyez, je place un doigt au centre de la caisse claire afin d'atténuer la note principale. Puis je tape légèrement avec ma clé sur le bord devant chaque tirant et j'écoute la note générée. J'ajuste ensuite chaque harmonique pour qu'elle me donne la même note. Je vous laisse écouter pour mieux comprendre ce réglage. Vous voyez que l'écart est assez minime, mais à son importance dans la sonorité finale. Je vous laisse encore écouter. Alors là, vous me voyez appuyer assez fortement au centre de la caisse claire. C'est une manière de mettre en place une peau qui n'a encore jamais travaillé. Et si vous appliquez de fortes tensions, vous entendrez parfois des craquements. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Cela veut dire que la peau se met bien en place. Voilà, on commence à avoir un son assez équilibré et on entend une harmonique pas désagréable du tout. Je vérifie de nouveau mes harmoniques à l'aide d'une baguette et vous voyez qu'il y a encore quelques corrections à effectuer. Remarquez comment la note est montée quand j'ai agi sur ce tirant. En parlant de tirant, certains d'entre vous possèdent peut-être une caisse claire à 8 tirants. J'en profite pour vous laisser le schéma de tension qui est légèrement différent. Vous voyez que ça prend effectivement du temps, mais ça en vaut la peine. Et avec l'expérience et une bonne connaissance de votre caisse claire, vous serez de plus en plus rapide. Encore une fois, cette méthode est celle qui me convient et vous pourrez trouver sur le net d'autres manières de faire totalement différentes. Ce qui compte avant tout, c'est la sonorité finale de votre caisse claire. A vous de tester ces différentes méthodes pour vous faire votre propre cuisine. Je crois qu'on est pas mal là, on va pouvoir faire un test en situation. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que changer votre pot de caisse claire n'aura plus de secret pour vous maintenant. Il existe bien sûr d'autres méthodes d'accordage, mais celle que j'utilise m'a toujours donné satisfaction. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le déroulement de la vidéo grâce au minutage que j'ai rajouté dans la description. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de EasyDrumming, rendez-vous sur Tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Un grand merci à Battery Magazine et à tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les EasyDrummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. La méthode que j'utilise... La méthode que j'utilise pour bien l'accorder. La méthode que j'utilise... Ok, bon, il y en a quelques-unes. ... ... ... ...